They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone You're loyal, you're happy, you're more than one together However you go, ever and ever after high C'est l'heure de la pause du matin dans le salon des élèves d'Ever After High Pas tous à la fois, n'oubliez pas, je ne réalise des vœux que jusqu'aux douze coups de midi Réfléchissez bien J'aimerais retrouver mon air princier Farah, mon volcan ne fonctionne plus Bon allez, Farah, aussi besoin d'être tranquille Oh merci, Yash, ce n'est pas évident d'être une future marraine fée mais j'adore exaucer des vœux Si tu aimes tant exaucer des vœux, alors quel est ton problème ? J'ai réalisé que je n'aurai jamais de robe merveilleuse ou de bal ou allée ou de prince avec qui danser J'aimerais seulement pouvoir exaucer mes propres vœux de temps en temps Mais je ne peux pas C'est encore plus triste qu'une théière vide J'aimerais tant que les vœux de Farah soient exaucés Maddie, tu es géniale ! Quoi ? Vraiment ? Farah a cours de princessologie maintenant Et je crois que j'ai une idée Farah, c'est une situation d'urgence J'ai besoin de quelques bandelettes de papier pour un exposé Oh, merci On a oublié de préparer deux douzaines de gâteaux pour le cours de cuisine Oh, merci Farah, je n'ai pas encore fait de vœux Si ça ne te dérange pas Pour celle qui est devenue ma meilleure amie ? Tout ce que tu veux J'aimerais la plus somptueuse et la plus resplendissante des robes de princesse Pour toi Pour moi ? Mais pourquoi ? Parce que c'est mon vœu Ça alors ? Mais je... je ne comprends pas Surprise ! M'accorderais-tu cette danse ? Oh, quel charmeur Oh, Acheline Mon vœu a été exaucé Merci du fond du cœur J'aimerais tellement qu'il ne soit pas déjà midi Dans ce cas, je souhaite que cette heure se répète immédiatement Sous-titrage Société Radio-Canada Justine Denso Élève d'Ever After High comme ses onze grandes sœurs avant elle Mais qui n'a pas encore connu la destinée de son conte de fées Ever After High à Justine Je suis vidée Je me suis couchée tôt mais j'ai fait un rêve absolument incroyable J'avais mon propre studio de danse Et je dansais tous mes styles préférés On arrête le blabla et on se met au travail Allons-y, mesdemoiselles En ballerines Mes ballerines, elles sont fichues Qui a fait ça ? C'était un meilleur père ? C'est un mystère que vous devrez résoudre après mon cours, mademoiselle Dancer Tout le monde en place ! Ces ballerines sont ce qui se fait de mieux à la pantoufle de verre Aucun voleur de ballerines ne résisterait à ces petites merveilles Si le voleur coupe un des faisceaux, cela déclenche tout le système de sécurité Et les caméras vidéo enregistrent le délit C'est imparable Vous perdez votre temps, la technologie n'est pas fiable Appuyer sur le bouton, tirer sur le cordon, ça ne sert à rien Je parie que les ballerines vont disparaître Et depuis quand es-tu experte en vol de ballerines ? Ça y est, c'est de la faute à Bad Wolf Détends-toi, toutes les deux, on n'a simplement pas les mêmes goûts Les ballerines, elles ont disparu ! Et Ramona aussi ! Ramona, tu es vraiment un grand méchant loup Chut, tu vas la réveiller Réveiller qui ? Mais enfin, que se passe-t-il ? Justine Dancer ? C'était donc moi depuis le début ? Mais pourquoi ? Et comment ? Incroyable, la même chose est arrivée à tes grandes sœurs Toutes mes félicitations, tu es la douzième princesse danseuse Tu devais le découvrir par toi-même Et maintenant que tu le sais, tu vas apprendre à maîtriser ton pouvoir Celui de la danse éternelle Je suis désolée de t'avoir accusée, Ramona Merci du fond du cœur de m'avoir aidée à trouver ma destinée Allez, encouragez votre école, oui ! Est-ce que vous avez hâte d'assister au triathlon ? Oui ! Les filles, vos tenues sont les plus géniales que j'ai jamais vues de ma vie Merci Cédar, mais on devrait se concentrer sur les vrais héros de la journée Peux-tu prendre des photos pour le dernier chapitre du livre de notre année ? Le triathlon est l'événement sportif le plus important de l'année Commençons par l'épreuve de la course à pied Après s'être entraîné toute l'année, c'est Cerise Wood qui l'emporte Hunter Huntsman est le favori au tir à l'arc Impossible de le battre, c'est lui le meilleur Et pour finir, la dernière des épreuves, le croquet de l'extrême Je suis contente qu'on ait décidé de mettre dans notre livre la photo la plus parfaite Et la plus imparfaite de l'année Chers élèves, il est temps de faire pousser le livre de votre année Que ceux qui souhaitent assister à la plantation du gland USB nous suivent jusqu'au verger de l'héritage Nous allons clore les festivités avec la plantation du gland USB Comme toujours, cette tradition a lieu à midi précise Mesdemoiselles, donnez-moi le gland s'il vous plaît Apple, Raven, est-ce qu'il y a un problème ? Non, non, pas du tout Où est le gland USB ? Je pensais que c'était toi qui l'avais ! Oh non, on a dû l'oublier dans les gradins ! C'est bon, j'ai une idée ! Je l'ai trouvé ! Ne me dites pas que vous avez perdu le gland ! Il sera planté dans quelques instants Parfait ! Je le trouve super ! C'est vraiment une année incroyable ! Je tiens à vous féliciter pour votre travail Nous espérons que les générations futures prendront autant de plaisir à lire ce livre que nous en avons pris à le réaliser Rapprochez, chers élèves ! Le livre que je vais vous présenter maintenant est celui d'une classe très spéciale C'est dans cette classe que se trouvaient les très célèbres Applewhite et Ravencourt Bonjour Rosabella ! Bonjour Rosabella ! Bonjour Rosabella ! Rosabella Beauty, fille de la Belle et la Bête, est une fille très spéciale Elle aime particulièrement les bêtes Grosse comme petite Mignonne comme... Euh... Pas si mignonne Dis, Rosabella, comment peux-tu embrasser un tamanoir ? Ils sont dégoûtants ! Oh ! Pour moi, tous les animaux sont beaux, darling J'en ai assez ! Rumpelstiltskin m'a encore donné des heures de colle Et maintenant, je vais devoir passer tout mon après-midi à transformer de la paille en or C'est vraiment trop nul, il s'en prend toujours à moi On dirait que je suis... Sa bête noire, c'est ça ? Oui, exactement On dirait que je suis sa bête noire C'est vraiment trop injuste Je ne mérite pas ça Oh ! J'ai une idée Pesky ! Dites, avez-vous vu Pesky, mon écureuil ? D'habitude, il vient me retrouver ici après les cours Et c'est pas du tout son genre de me poser un labin Ne t'inquiète pas, Hunter, on va t'aider S'il vous plaît, on est face à une situation de crise Un animal de compagnie a disparu On les aura aussi disparu, il faut faire quelque chose Très bien, on s'organise Faites des groupes pour les chercher On se retrouve ici, près du drapeau, dans 20 minutes D'accord, alors c'est bien Alors ? Alors ? Avez-vous trouvé quelque chose ? J'ai voulu demander à mes amis animaux de m'aider à les rechercher Mais eux aussi ont disparu Essayons de trouver une solution Ou alors, utilisons notre sens de l'odorat Venez avec moi Ce n'est pas ce que vous croyez D'accord, c'est exactement ce que vous croyez Mais Rumpel Steelskin veut 20 bottes de foin transformées en or Comment voulez-vous que je fasse ça toute seule ? Cette fois-ci, tu as été trop loin, Fait Belle Les animaux ne sont pas tes esclaves Pesky ! Oh, je me suis tellement inquiété Tu dois penser que je suis une mauvaise fée Non, je sais que tu es un bon fond Pour la peine, je te rajoute des heures de colle Et c'est toi qui sera chargé de nettoyer l'étable des licornes pendant un mois Tiens ! Oh, ce n'est pas vrai, la poisse ! Le cours de demoiselle en détresse venait de commencer Et donc, chère demoiselle Au moment de vous faire secourir par votre prince Vous devez être magnifique Non, mais c'est une blague Comme si au moment où un dragon s'apprêtait à me croquer J'allais me soucier d'être bien coiffée Je pense que justement... Ça, c'est le genre de cri qu'un dragon pourrait bien venir vous hurler dans les oreilles Si vous ne faites pas davantage attention Donc, avoir l'air perdu et sans défense, c'est notre meilleur moyen de s'en sortir ? Règle numéro 23 Une demoiselle en détresse doit en toutes circonstances avoir l'air surprise Bravo, Darling ! C'est ça ! Je te donne 20 sur 20 comme d'habitude Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre héros sera le grand frère de Darling Daring Charming Oh là là ! Daring Charming ! Ouais, vive Daring Darling, sois gentille, va chercher ton frère Oui, bien sûr Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est censée aller chercher le héros de l'histoire Apparemment, elle l'a trouvé Oh, je t'en supplie, viens me sauver, j'ai très peur, etc. Dites, ça pourrait tomber à l'examen ? Oh ! Le dragon de Wittery Nate, c'est un chemin pour nous manger Ils ont déclenché une alerte dragon de niveau 5 Formidable, notre héros est arrivé Daring ! Daring ! Magnifique ! Daring, tu es tellement charmant Tu es à la hauteur de ta réputation Bonjour ! Attendez ! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Darling ! Ça m'arrive de plus en plus souvent Et je ne sais pas du tout pourquoi Tu as de la chance d'être une fille petite sœur Tu vois ce que l'on doit endurer, nous, les héros Plain de toi, mon pauvre Le cours est terminé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz